Alléluia, fidèle, tu remplis tes engagements, fidèle, tu le restes, hier, aujourd'hui et à jamais, tu y es fidèle, tu y es fidèle, nous voulons t'acclamer, toi les dieux fidèles, Alléluia, Alléluia, oh tu as veillé sur nos vies par ta fidélité, oh tu vas continuer toute cette année à nous faire du bien à cause de ta fidélité, et nous te bénissons Père, ces instants de traitement parlent à nos coeurs, au nom de Jésus, Amen, Alléluia, meilleur vœu, est-ce qu'on peut encore souhaiter bonne année à celui qui est à gauche, à droite, Alléluia, oui acclamons les seigneurs, acclamons les seigneurs, oh merci, Alléluia, à cause de sa fidélité, il a veillé sur nous toute une année durant, il nous a pardonnés, il nous a supportés, il nous a soutenus, Amen, et comme c'est une nouvelle année, apprenons aussi à nous pardonner, apprenons aussi à nous supporter, Colossiens 3.13 dit supportez-vous les uns les autres, et s'il est un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement des mêmes que Christ vous a pardonnés, pardonnez-vous aussi. Vous acceptez cette parole ? Donc commençons cette nouvelle année sur de nouvelles bases, nous pardonnons, oublions les fautes, n'est-ce pas, de l'année passée, Amen. Nous retenons comme thème la consécration, et nous le tirons des détrônomes, c'est 6. C'est important de parler de la consécration, car Dieu a besoin d'un peuple qui lui est entièrement consacré. Vous savez, nous avons parlé de la marche chrétienne, une marche qui commence par la nouvelle naissance, qui se poursuit, n'est-ce pas, par l'adhérence, le fait de devenir membre de l'église, se faire baptiser, ainsi de suite. Mais la marche chrétienne passe aussi par une vie de consécration, et c'est important que nous parlions de la consécration. C'est quoi la consécration ? Pourquoi la consécration ? Comment avoir une vie consacrée ? Y a-t-il dans la Bible des exemples de personnes consacrées ? Voilà un peu des questions auxquelles nous allons répondre toute cette année. Mais pour ce matin, je voudrais revenir avec vous dans notre texte de base, en lisant détrônomes 7 à partir du premier verset jusqu'au sixième. On va aujourd'hui juste parler du contexte, des éléments du contexte de ces textes. Je lise ces textes en utilisant la version parole des vies. Détrônomes 7, 1 à 6. Moïse dit, « Les seigneurs, votre Dieu, va vous faire entrer dans les pays que vous allez posséder. Il va chasser devant vous beaucoup de peuples, sept peuples plus nombreux et plus puissants que vous, les Hittites, les Gurgachites, les Amorites, les Cananais, les Périsites, les Hivites et les Jébusites. Le Seigneur, votre Dieu, les livrera en votre pouvoir et vous les battrez. À cause de lui, vous les détruirez alors complètement. Ne passez pas d'accord avec eux et n'ayez pas pitié d'eux. Verset 3. Ne vous liez pas à eux par des mariages. Ne donnez pas vos filles à leurs fils. Ne prenez pas parmi eux des femmes pour vos fils. Sinon, ces étrangers pourront entraîner vos enfants à se détourner du Seigneur pour adorer d'autres dieux. Le Seigneur se mettra en colère contre vous et vous fera disparaître aussitôt. Au contraire, voici ce que vous devez faire à ces peuples. Vous détruirez leurs hôtels. Vous casserez leurs pierres dressées. Vous couperez leurs poteaux sacrés. Vous brûlerez les statues de leurs dieux. Vous êtes un peuple consacré au Seigneur, votre Dieu. C'est vous que le Seigneur a choisi parmi tout le peuple de la terre pour être son trésor. Amen. Dans ce texte, comme vous l'avez remarqué, Israël est présenté comme un peuple consacré au Seigneur. Tu y es un peuple consacré au Seigneur, dit le verset 6. « Consacré, 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 c'est toi que le Seigneur ton Dieu a choisi. » Vous voyez, Israël a été choisi, choisi par Dieu. Israël a été élu parmi tout le peuple de la terre. Dieu choisit Israël, une grâce. Israël ne l'a pas mérité, comme on le soutient, même le verset 7. C'était un privilège. Un privilège. Mais si le Seigneur a choisi Israël, c'est pour un but. Dieu choisit toujours pour un but, pour une mission précise, pour un but. Et ces buts ont un rapport avec le fait qu'Israël était un peuple consacré au Seigneur. D'autres versions soutiennent qu'Israël était un peuple saint pour l'éternel. C'est sa vocation d'être saint. Sa vocation, sa mission, sa mission. Et ici, Dieu veut qu'Israël en prenne conscience. Qu'il est un peuple consacré. Un peuple saint consacré, c'est-à-dire choisi par Dieu. Mise à part par Dieu. Et pour un culte à Dieu. Choisi. Et ça me rappelle notre texte exploité l'année passée de Jean 15-16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Vous voyez? Israël, un peuple choisi. Les disciples choisi. Et aujourd'hui, c'est nous que Dieu a choisi. J'ai dit que Dieu choisit pour un but, pour une mission. Pour une mission. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Toujours pour un but. Portez du fruit. On a parlé du fruit. L'un de ces fruits, c'est la vie consacrée. La vie consacrée. Donc, le thème de cette année, c'est la continuité, c'est la suite du thème de l'année passée. Pas seulement une vie, n'est-ce pas, un cœur ouvert à Dieu par la conversion, mais aussi une vie livrée à Dieu. Une vie consacrée. Toujours pour un but. Produire du fruit. Mais pour Israël, il est appelé à être un peuple consacré. Consacré. Pour nous aussi, Dieu nous choisit pour un but, n'est-ce pas, pour un but. Ephésiens 1,4 dit, avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans les Christs. Dieu t'a choisis avant la fondation du monde. Avant que le monde ne soit créé, Dieu te connaissait. Et Dieu t'avait déjà choisi. Dieu me connaissait. Dieu m'avait déjà choisi. Est-ce que vous me suivez? Avant. Donc, avant que je ne naisse, vous voyez, nous avons dit que Dieu, c'est lui qui règne dans l'éternité passée. Déjà, il nous a connus longtemps avant. Avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans les Christs. Pourquoi? C'est toujours pour un but, pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. C'est un privilège, mes frères, pour Israël d'être choisis. C'est aussi un privilège pour nous d'être choisis, d'être appelés par Dieu, d'être appelés chrétiens. C'est toujours pour un but, pour un but, pour un but. Le but d'Israël, c'est d'être un peuple consacré. Et nous aussi, Dieu nous choisit pour être un peuple consacré. Est-ce que pouvez-vous dire Dieu m'a choisi pour être un peuple consacré? Est-ce que pouvez-vous dire vous-même? Oui. En dehors de ces privilèges, un privilège, nous n'avons pas mérité cela. Il nous a choisis, il nous a élus. Mais il y a des responsabilités. La responsabilité, selon Jean 15, c'est de produire du fruit. La responsabilité, selon ce texte de l'Éternel, c'est d'avoir une vie consacrée. Notons ces trois réalités avant de continuer. La première, c'est qu'à cause de l'alliance des dieux avec Abraham, Israël est devenu le peuple des dieux. Le peuple des dieux. Les fils des dieux. On le voit lorsque Dieu envoie Moïse pour libérer Israël. Moïse va dire à Pharaon, laisse partir mon peuple, mon fils. Peuple des dieux. La deuxième réalité, c'est qu'à cause de l'alliance des dieux avec Israël par Moïse, l'alliance mosaïque, Israël est devenu une nation. Une nation. Une nation. Toujours atteint que, toujours atteint que, toujours par rapport à cette alliance mosaïque, Israël était aussi devenu un serviteur des dieux. Serviteur. Donc Israël est d'un côté peuple des dieux et il doit les rester. Sa responsabilité, c'est de rester le peuple des dieux. Peuple des dieux, toujours. Peuple des dieux. Et il doit en être conscient. Une seconde responsabilité, comme Israël est une nation, Dieu l'appelle à être une nation sainte. Une nation sainte. Différente des autres nations. Un peuple est différent des autres peuples. Ils ont une loi, la loi des dieux. Ils doivent s'attacher à cette loi. S'attacher. Une nation. Ils ont une identité. En tant que peuple, au début, ils n'avaient pas une identité. Mais maintenant, en tant que nation, ils ont une identité. Ils restent peuples des dieux, mais ils ont aussi la loi des dieux. Ils sont régis par la loi des dieux. Ils doivent s'attacher à cette loi. Et être différents des autres peuples. Est-ce que vous me suivez? Différents des autres nations. Différents. Différents. On ne doit pas les copier. On ne doit pas vivre comme eux. Il faut qu'il y ait une distinction. Une distinction. Pas seulement qu'Israël est peuple des dieux. Pas seulement qu'il est une nation, appelée à être une nation sainte. Mais Israël est aussi un serviteur des dieux. Serviteur des dieux. C'est-à-dire qu'il doit servir Dieu. Et il doit vouer à Dieu un culte exclusif. Pas d'idolâtrie. Pas d'autre dieux. Vous verrez dans les versets précédents et même suivants, comment Dieu insiste qu'il n'y a des dieux que lui. Je suis votre dieux. Les seuls. En tant que mes serviteurs, vous devez me servir. Vous ne devez pas avoir d'autre dieux. De loin de vous, l'idolâtrie. L'idolâtrie. C'était une responsabilité pour Israël. Servir Dieu. Vouer à Dieu un culte exclusif. Et même, nous le verrons, être un témoin. Les témoins des dieux. L'instrument entre les mains des dieux auprès des autres nations. Dieu choisit toujours pour un but, n'est-ce pas, dans sa pédagogie. Il choisit Israël pour que par Israël, il se révèle aux autres nations. Pour qu'Israël soit un instrument entre ses mains pour sa révélation, mais aussi pour punir, pour châtier tous ceux qui vivaient dans l'idolâtrie. C'est dans ce sens qu'on va voir dans ce texte que la consécration d'Israël inclut cette action que nous trouvons du deuxième verset au cinquième verset. La consécration était exprimée, n'est-ce pas, en termes de sept actions par rapport à ces textes. La première action, c'est au verset 2, où Dieu demande à Israël de dévouer par interdit ses peuples. C'est-à-dire de les détruire complètement. La consécration impliquait la pratique de ce que notre version appelle l'anathème. On doit détruire, on doit tout vouer par interdit. On doit tout détruire. Vous savez que ces peuples cités ici étaient des idolâtres. Ils adoraient n'importe quoi. Vous avez plusieurs divinités. Et les culs de ces divinités étaient associés à des orgies. On sacrifiait même des enfants à ces divinités. Et Dieu était contre toutes ces pratiques. Ce peuple était des immoraux. Des immoraux. Des abominables. Ils devaient être complètement détruits. Et Dieu dit, « Eh bien, Israël, vous êtes un instrument entre mes mains. Lorsque je travaillerai, que je vous installerai à Cana, vous détruirez ces nations. » C'est-à-dire que vous combattrez pour l'éternel. On voit ces premiers aspects de la consécration d'Israël être un instrument entre les mains des dieux pour combattre les mâles. et même ne pas vouloir vivre dans les mâles. C'est un peuple abominable. Vous devez les détruire avant d'habiter leur pays, avant de l'occuper. Vous devez faire quoi? Les détruire. Les détruire. Les dévouer par interdit. Deuxième action. Israël ne devait pas traiter d'alliance avec elle, avec ses nations. Pas d'accord avec ses nations. Pas d'alliance. C'est-à-dire pas de compromis avec l'ennemi. Pas de compromis. Pas d'alliance. N'importe quelle alliance. Non. Ne vous associez pas à ces nations. Pas d'alliance. Pas de compromis. Ça me rappelle donc le texte de 2 Corinthians 6,14 qui dit ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Non. Troisième action. Leur consécration devait se manifester par le fait de ne pas faire grâce à ces peuples. Tu ne leur feras pas grâce. N'ayez pas pitié d'eux. Non. Pas pitié. Oh non. Parce qu'ils sont ceux-ci. Parce qu'ils sont ceux-là. On peut les garder. Non. Au lieu de tout voué par interdit, on peut protéger comme l'a fait Saïl, le roi. Non. Vous voyez que Dieu est strict. Peu importe ce que moi je veux. Mais ce qui compte d'abord, c'est ce que Dieu veut. On peut avoir pitié de Dieu. Il dit n'ayez pas pitié d'eux. Parce qu'ils vivent loin de Dieu. Ils sont des idolâtres. Et Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Dieu avait juré, même avant qu'il n'aille en Égypte, qu'il allait les détruire. Détruire toutes ces nations. Et Dieu dit vous êtes un instrument entre mes mains. Faites quoi? Détruisez. N'ayez pas pitié d'eux. Est-ce que vous êtes avec moi? Il ne faudrait pas de compromis avec le mal. Tu n'as pas pitié. Quatrième action. C'est du troisième au quatrième verset. Tu ne contracteras point des mariages avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient des moités fils qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'éternel s'enflammerait contre vous. Ils te détruiraient promptément. Est-ce que vous me suivez? Donc la consécration aussi devait se manifester dans les domaines de mariage. Mariage. Pas de mariage avec le Père. Pas de mariage avec ce peuple ennemi. Donc Dieu interdit les mariages mixtes ici. Pour Israël, pas de mariage mixte. Il ne doit pas vivre au milieu de vous. Et vous ne devez pas donner vos filles à leurs fils. Non. Sinon, ils détourneraient leur cœur. Au lieu d'avoir les cœurs tout à fait tournés vers Dieu, ils serviront et Dieu et les idoles. Vous connaissez ce qui était arrivé à Salomon. Tellement qu'il avait plusieurs femmes. Il a traité des alliances. Alliance des paix. Tout ça. Sur le plan politique. Sur le plan économique avec d'autres peuples. De peuples païens. Il a épousé des princesses païennes. Et finalement, son cœur s'était détourné des dieux. Détourné des dieux. Pour lui, c'était la sécurité. Pour lui, c'était satisfaire son égoïsme. Mais Dieu avait dit non. Pas d'alliance avec le peuple païen. Pas d'alliance, pas de mariage mixte. Est-ce que vous me suivez? Pas de mariage mixte. Et c'est important que nous puissions comprendre cela. Et que même nous qui sommes chrétiens, nous ne sommes pas appelés à avoir des mariages mixtes. Pas de relation entre lumière et ténèbres. Très important. Vous savez que même les prêtres, à cause de leur vie consacrée, ne s'est marié pas avec n'importe qui. Il y a ce qu'on appelle l'éthique du prêtre ou des prêtres. Une certaine éthique sur le plan du mariage. Ils ne s'est marié pas avec n'importe qui. Les mariages des prêtres répondaient à des règles très strictes. Très strictes. Si vous lisez bien dans la Bible, ils ne pouvaient épouser qu'une vierge. Qu'une vierge de la souche israélite. Qu'une vierge. Et même pour le grand prêtre. C'était beaucoup plus strict. Le grand prêtre. Une vierge, mais qu'il soit une fille aussi d'un prêtre. Dieu insistait à cause de leur consécration. Donc la vie consacrée nous pousse à ne pas vivre n'importe comment. À ne pas nous lier à n'importe qui. À ne pas copier les païens. Et même à veiller. À veiller sur nos liens de mariage. Est-ce que vous me suivez? Dieu dit, pas des mariages mixtes. Pas des mariages mixtes. Cinquième recommandation. Sixième, septième et huitième. Dieu dit, vous renverserez leurs hôtels. Sixième, vous briserez leurs statues. Septième, vous abattrez leurs idoles. Huitième, vous brûlerez au feu leurs images taillées. On voit que les cultes voués aux divinités païennes rivalisées avec Dieu. Et je dis, non, il faut un culte exclusif. Exclusif. Vous devez renverser leurs hôtels. Au fait, vous ne devez pas prier leurs dieux. Tout doit être renversé. Leurs temples, leurs hôtels, leurs statues, leurs idoles. Vous devez tout brûler. Tout renverser. Tout renverser. De manière générale, on voit d'un côté la séparation. L'idée des séparations. Israël doit se séparer des autres nations. Il ne doit pas vivre avec eux. Il ne doit pas non plus vivre comme eux. De l'autre côté, il doit tout détruire. Tout ce qui est idolâtrie et vouer un culte exclusif à Dieu. C'est un peu, c'est là la consécration définie comme un acte. L'acte par lequel une personne ou un objet sont séparés. Une personne, un objet sont séparés. Séparés. Pour le culte des dieux et pour les services des dieux. Un homme, un objet. Ici, c'est Israël en tant que peuple. Qui doit être un peuple consacré, c'est-à-dire séparé. Pour les services des dieux et pour les cultes des dieux. Nous avons dit qu'Israël était un serviteur des dieux. Il ne devait adorer et ne servir que Dieu et Dieu seul. Donc notre consécration doit impliquer une séparation. Et un culte exclusif à Dieu. Une séparation et un culte exclusif. On peut se demander, n'y a-t-il pas dans nos vies des alliances contre nature? N'y a-t-il pas dans nos vies des mariages mixtes? N'y a-t-il pas dans nos vies des statues à détruire? Des images taillées à brûler? Même des hôtels à renverser? Ne vivons-nous pas dans l'idolâtrie. On peut se dire, moi je ne suis pas idolâtre. Mais c'est intéressant de réfléchir. Ne suis-je pas idolâtre? N'y a-t-il pas des statues que je dois renverser? Parce qu'ils me font un culte exclusif à Dieu. Pas à moi-même. Pas aux divinités. Alors comment l'idolâtrie peut-elle se manifester dans nos vies? Est-ce que je suis idolâtre? C'est possible que je le sois. Mais Dieu dit, non. Plus d'idolâtres. Plus d'idolâtres. Il y a un certain James Smith qui donne sept signes d'idolâtrie dans nos vies. Des signes qui peuvent prouver que nous sommes des idolâtres. Que nous avons des statues à détruire. Des hôtels à renverser. Les premiers signes qui manifestent l'idolâtrie en nous, c'est le fait de ne donner à Dieu qu'un jour sur sept. Un jour. La semaine, je ne m'occupe pas des dieux. L'église, ce n'est pas mon problème. Les dimanches, je me bats pour bénir. Un seul jour. La semaine, ma Bible, je ne l'ouvre pas. Les matins, les dimanches matins, j'enlève la poussière et je viens à l'église. Je ne voue à Dieu qu'un seul jour. Je ne lui donne qu'un seul jour. Il dit, c'est le premier signe d'idolâtrie. Deuxième signe, c'est lorsque nous donnons à Dieu qu'un peu de notre temps. un peu de notre temps, un peu de notre argent, un peu seulement, un peu, un peu, un peu. Je n'ai pas assez de temps pour Dieu, pour la prière, pour la méditation, pour l'église, pour gagner les armes, pour servir Dieu. Je n'ai pas les temps. Je ne lui donne que peu de temps. Peu de temps, peu de temps, peu d'argent. Ou lorsque nous ne lui donnons que quelques lambeaux de notre vie, quelques lambeaux. Mais jamais nous-mêmes. Je ne me donne pas moi-même, mais seulement une partie. Je peux lui donner mes mains, mais mes pieds, je ne les lui donne pas. Mes pieds, c'est pour les barres. Les pieds, c'est pour courir vers les mâles. Je ne lui donne que ma bouche. Je peux juste dire merci, Seigneur. Je peux chanter, mais mes yeux ne sont pas pour Dieu. Mon cœur est tourné vers l'idolâtrie, vers le monde. Je ne donne à Dieu que quelques lambeaux de ma vie, quelques lambeaux. Je n'ai pas les temps. Je n'ai pas les temps. Je n'ai pas les temps de venir à l'église. Je n'ai pas les temps de servir. J'étais dans les départements, mais je ne les suis plus, puisque je n'ai plus assez de temps. Je ne viens que les dimanches, la semaine, c'est difficile. Même parfois, les dimanches, c'est difficile de venir même à l'heure. Ça, c'est un deuxième signe de quoi? De l'idolâtrie. Attention. Dieu nous veut tout entier à lui. Il dit, vous êtes mon peuple, à moi, vous m'appartenez. La consécration pour Israël, c'est être tout entier pour Dieu. Et le vouer un culte exclusif. Sommes-nous tout entiers à Dieu? Dieu, un cœur complètement livré à Dieu, une vie complètement livrée à Dieu, même un corps complètement livré à Dieu. On peut venir à l'église, mais son corps, c'est pour autre chose. Parfois, il y a même un mélange. Je prie, au même moment, je construis des féticheurs et des magiciens. Il y a un mélange, c'est des lits de l'adresse. Troisième signe. Il dit, lorsque nous sommes davantage intéressés par notre travail que par la cause de Christ. Je l'ai dit, que peu sont ceux-là qui évangélisent. N'oublions pas que Dieu nous a choisis pour les servir. Être des témoins pour ceux qui ne les connaissent pas. Si je ne suis pas témoin, c'est un problème. C'est un problème. J'ai plus le temps pour mon travail, pour mes affaires, pour mes activités, mais pas pour la cause de Christ. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des dieux ou des cieux. Notre stage quotidienne, dit-il, ne devrait pas nous détourner de notre service pour le Seigneur, mais elle devrait en faire partie. Voilà. Il y a un homme qui priait beaucoup le matin, toute la fois qu'il avait beaucoup de choses à faire pendant la journée, il prenait aussi assez de temps dans la prière. Deux heures, trois heures avant de sortir, disait comme j'ai beaucoup de choses à faire, c'est important que je passe aussi beaucoup de temps devant Dieu. Ah, vous voyez? Mais souvent, quand on a beaucoup à faire, on oublie la parole de Dieu, on oublie, n'est-ce pas, de prier, on oublie de veiller sur son âme. Sur son âme. Et on s'intéresse plus à nos activités séculaires, je l'ai dit toujours. Nous ne devons pas oublier. C'est vrai, nous devons répondre à nos responsabilités séculaires, mais n'oublions pas qu'en tant qu'un membre de l'Église, nous avons des responsabilités spirituelles. Je dois être et dans mes activités séculaires à 100%, mais aussi aux activités de l'Église aussi à 100%. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut de l'équilibre, de l'équilibre. On doit chercher à bien vivre sur la terre, c'est bien, chercher à bien vivre, à exceller même dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous faisons. Nous devons se préparer pour les siennes, pour l'au-delà, pour l'après la mort. Vous savez que je perds mon frère. Il a tout laissé, littéralement tout laissé, littéralement tout laissé, tout. Ce sont d'autres qui doivent les gérer, qui doivent gérer sa mort, tout ça, qui doivent l'enterrer, pas lui-même, pas lui-même. Tout va rester, mes frères. Préparons notre vie, pas seulement ici sur la terre, mais surtout où? Après. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, lorsque nous accordons plus du temps à nous-mêmes, à nos activités, et moins de temps à Dieu, c'est un problème, c'est des lits, idolâtres, un aspect d'idolâtres. Quatrième signe d'idolâtres. Lorsque nous sommes avides, plus avides de louanges des hommes que de l'approbation de Dieu, les hommes nous louent, nous sommes d'accord. Tu es un bon pasteur, un bon serviteur, mon dimasolo, ah, en tout cas, on n'aime plus ça. On est plus avides de louanges des hommes que les hommes nous louent, mais nous pensons moins à l'approbation de Dieu, c'est un problème. Peu importe ce que les hommes peuvent dire de nous, mais cherchons plus l'approbation de Dieu. Je vous ai dit une fois ici qu'il y avait un homme, une star, qui, comme on se voyait tous les jours, il m'appelait les saints hommes des dieux. Tout le fait qu'il me voyait il m'appelait les saints hommes des dieux. Mais c'était un problème pour moi, je me dis, Seigneur, est-ce que je suis vraiment les saints hommes des dieux? Est-ce que c'est vraiment ma vie? Si tu me regardes, est-ce que tu peux témoigner comme lui que je suis un saint homme des dieux? C'est important que nous puissions veiller sur nous-mêmes, n'est-ce pas? Veiller sur l'approbation j'ai plus besoin des dieux sur nous. La vie de l'Epsalem s'est disée, vois, sonde-moi, connais mon cœur. Voici Jésus sur une bonne voie et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Conduis-moi, j'ai plus besoin de ton approbation que de celle des hommes. cinquième signe d'idolâtrie, c'est attacher plus d'importance à son nom qu'à l'honneur des dieux. Lorsque les gens nous font du tort ou lorsque nous croyons qu'on nous a fait du tort, souvent nous sommes indignés, indignés. Mais lorsqu'on déshonore les noms des dieux, souvent nous ne sommes pas indignés. C'est un problème. Partout où nous allons, il y a des gens qui critiquent l'église, qui critiquent les hommes des dieux et nous commentons avec eux. Oh, c'est un danger. Même si c'est, entre guillemets, un mauvais serviteur, mais si on les critique, on va indexer les autres, eh bien, je dois faire attention. Lorsque donc nous nous attachons plus, nous nous attachons plus d'importance à notre nom qui ne doit pas être sué. Mais quand on dit du mal de l'église, de l'œuvre des dieux, des hommes des dieux, eh bien, ce n'est pas notre problème. Il dit, c'est aussi un aspect d'idolâtrie. L'idolâtrie. Lorsqu'un ami, mon ami, est blessé, je me fâche. Mais lorsque le nom des dieux est transgressé, n'est pas des réactions, c'est un problème. Celui qui aime son église ne peut pas accepter qu'on puisse critiquer son église dans sa présence. Lorsqu'on aime son responsable, on ne peut pas vouloir qu'on puisse les critiquer en votre présence. Lorsqu'on aime Dieu, on ne peut pas vouloir que son nom soit blasphémé. non, on réagit. On ne peut pas accepter de vivre parmi les gens qui ne connaissent pas Dieu et l'on ne réagit pas. Les cœurs ne font rien. C'est un problème. Vous vivez au milieu des païens qui vivent n'importe comment et rien ne se passe dans votre cœur. Il n'y a pas un feu qui vous pousse à leur parler de Dieu, à les aider à revenir sur le droit chemin. Il y a un problème. Mais lorsque votre nom est critiqué, lorsqu'on parle du mal de vous, vous réagissez énergiquement. il y a un problème. Il dit que c'est aussi un signe d'idolâtrie. Est-ce que vous êtes avec moi? Sixième signe d'idolâtrie. Lorsque nous nous attachons plus d'importance à notre bonheur qu'à notre utilité. Plus d'importance à mon bonheur qu'à mon utilité. On veut plus mais on oublie qu'on est serviteur, qu'on doit être utile entre les mains de Dieu sur la terre. Il y a une mission. Il nous a choisis pour lui être consacrés. Il nous a choisis pour être ses témoins, pour porter du fruit. Je ne dois plus me préoccuper de cela. porter du fruit. Que le royaume avance. Est-ce que vous êtes avec moi? Que le royaume avance. Notre but sur la terre c'est de plaire à Dieu. Ce n'est pas d'accumuler des richesses. Non. C'est de plaire à qui? À Dieu. Lorsque j'accorde plus d'importance à mon bonheur, plus du temps à mon travail, à mes affaires, que j'accumule des richesses, mais que je ne suis pas utile entre les mains de Dieu pour son œuvre, il y a un problème. c'est un sixième signe dit de la... Septième signe et dernier. Lorsque nous désirons davantage entendre des prédications agréables que des prédications fidèles, c'est un signe dit de la... on le voit à l'Église. On le voit à l'Église. Lorsqu'il y a des paroles, des bénédictions qui sortent de la bouche des prédicateurs, on est content. Mais lorsqu'on veut censurer, lorsqu'on veut redresser, le but de la prédication, c'est aussi cela. censurer, redresser, corriger. Souvent, nous n'aimons pas qu'on nous corrige. Il est contre moi. On n'aime pas qu'on nous censure. C'est le but de la prédication aussi. C'est qu'à l'Église, qui s'y est ? Mais souvent, nous aimons de belles paroles. De belles paroles qui nous font du bien. D'ailleurs, la Bible dit que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison. D'écouter la parole, d'écouter la vérité. La démangeaison. Démangeaison. Là, on ne fait que ceci, mais on ne fait pas cela. À moi, c'est le genre de prédication. Je n'aime pas. Donc, lorsque nous désirons davantage de telles prédications, des prédications agréables que des prédications fidèles, une parole qui vient de Dieu, une parole que Dieu nous envoie, une parole dite à propos, c'est un problème. C'est aussi un signe d'idolâtrie. Voilà, mes frères, c'est important que nous puissions réfléchir par rapport à notre vie. N'y a-t-il pas des hôtels à renverser ces matins ? N'y a-t-il pas des statues à briser ? La consécration passe par là. Un culte exclusif à Dieu. Je me donne complètement à Dieu par quelques bribes de mes heures, quelques bribes de ma vie, quelques bribes de ma richesse. Tout mon cœur, tout mon être, tout ce que j'ai, tout ce que je suis pour Dieu. Je donne le maximum de moi-même, pas seulement un jour sur sept, le maximum de moi-même. lorsque nous donnons à Dieu que ce qui ne nous coûte rien, ça j'avais sauté, ça ne m'écoute pas. Quelques minutes ne m'écoute rien, je peux le donner à Dieu. Cent francs ne m'écoute pas, je peux le donner à Dieu. On lui donne qu'un peu de temps, un peu de notre argent, quelque lambeau de notre vie, c'est un problème. C'est un problème. on pense que l'idolâtrie c'est seulement avoir des statues, on dit voilà telle église, comme ils ont des statues, comme ils adorent tel saint, ils sont des idolâtres, mais nous, nous les sommes. Lorsque nous avons du mal à donner même aux autres, on vénère l'argent. L'argent peut devenir une idolâtrie lorsque nous avons du mal à partager, même du mal à donner et même à bien donner les offrandes, à bien donner les offrandes. Lorsqu'on a du mal à être fidèle dans les dîmes, lorsqu'on a du mal à soutenir ceux qui sont dans les besoins, on ne donne que quelques bribes à céder l'idolâtrie. Et c'est important que nous puissions réfléchir. Bref, mes frères, on voit comment dans ces textes, Dieu rappelle à Israël qu'il est un peuple à part. Il est un peuple choisi, un peuple élu. c'est un privilège. Mais quand on est élu, c'est aussi une responsabilité, c'est pour être un peuple consacré. Élu, différent des autres peuples, séparé de ce peuple et vous avez une mission. Vous êtes un instrument de serviteur de Dieu pour détruire et pour éviter que les mâles qui sont dans ces pays, dans ces nations, vous touchent. vous devez détruire, vous êtes à l'anathème, vous devez vous séparer dans tous les domaines, vous séparer. Voilà, mes frères, parler donc de la consécration, c'est comme Israël, n'oublions pas que Dieu nous a choisis, n'oublions pas que nous sommes des serviteurs, nous devons être dispo pour Dieu, n'oublions pas que nous devons un culte exclusif à Dieu, loin de nous, l'idolâtrie et n'oublions pas que nous sommes appelés à être différents. Voilà un peu, en tout cas, tout au long de cette année, nous allons revenir sur ces quelques vérités et progresser ensemble. Israël, un peuple consacré, vous aussi et moi, nous sommes un peuple consacré. Un privilège d'être choisi par Dieu, mais aussi une responsabilité. Vivre de manière différente des sans-dieux et détruire les mâles. N'est pas vouloir que ces mâles habitent en nous et surtout livrer un culte exclusif, pas d'idolâtrie. prions les seigneurs librement, prions librement les seigneurs, que chacun examine sa vie, examine sa vie. Avez-vous tout voué à l'anathème, à l'interdit, que je ne toucherai pas à ça dans ma vie? Je ne permettrai pas que ces mâles entrent dans mon cœur. Je ne veux pas vivre au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu. pas d'alliance contre la nature, pas de mariage mixte et pas d'idolâtrie. Que chacun prie calmement son Dieu par rapport aux vérités qu'il a retenues ce matin. Prions tous ensemble, chacun pour sa part. de l'anathème C'est parti.